bonjour bienvenue dans cette vidéo où nous avons une malle assez rare c'est une malle à chaussures hermès fait pour john love le fabricant de chaussures sur lequel en fait les deux compas sont cassés c'est une réparation que j'avais jamais fait que j'avais jamais vu d'ailleurs et là en fait les deux compas que vous voyez on tient actuellement à l'écran l'axe était cassé et donc pour arriver à trouver une solution j'ai repris les compas et j'ai taraudé en fait j'ai fait un taraudage c'est ce que je vous montre à l'écran d'abord évidemment on sort l'axe et on a réparé en refaisant un taraudage du côté on va dire couvercle et de l'autre côté là c'est bon on va chercher la mèche on va chercher la mèche il était largement passé c'est une petite goutte d'huile on va mettre une goutte d'huile pour être sûr ça va ? oui par exemple ça vient d'un coup ? oui ça vient d'un coup oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas mal là c'est bon et là je vois pas c'est bon je veux pas faire la même bêtise que tout à l'heure je veux être sûr que est-ce que ça rentre bien partout ? c'est bon ? c'est parfait donc on va faire alors comme il n'était pas possible de démonter l'autre côté à moins de démonter complètement l'intérieur de la malle donc on va percer et tarauder l'autre côté du compas sur place donc pour ça pour éviter l'effet de ressort on met un marteau derrière on perce on taraude on va ensuite remettre le boulon que j'avais trouvé et ensuite remonter l'ensemble de façon à faire quelque chose non seulement d'esthétique puisque bien évidemment personne ne verra la réparation mais surtout plus costaud que d'origine puisque d'origine c'est une simple petite tige en laiton qui visiblement a cassé du haut poids du couvercle puisque la malle est assez lourde c'est une malle qui fait quasiment 80 kg elle a la particularité d'être très grande elle fait quasiment 1m40 de long ce qui est énorme pour une malle elle permet de ranger je crois 28 paires de chaussures enfin c'est un gros gros truc c'est relativement rare et donc le perçage puis le taraudage c'est une pièce où en fait en restauration j'ai uniquement nettoyé, lavé les cuirs puis je les ai nourris et j'ai ensuite je suis ensuite intervenu à la cire dure pour refaire une arête qui avait pris des pètes sur le côté mais sinon globalement la malle à part un gros nettoyage et la réparation de ses compas il n'y avait rien à faire ce genre de pièce est typique de pièce vendue en salle des ventes où en fait la malle a été vendue et aucun propriétaire privé ne s'est intéressé à l'objet parce que un défaut comme ça sur une pièce de cette valeur je pense que personne ne s'est dit qu'il allait attaquer ce genre de réparation donc il faut oser acquérir la pièce en se disant bah j'y arriverai voilà donc on a eu de la chance puisqu'il n'y avait pas de gros 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 dégâts mis à part cette partie là voilà je vous laisse avec la fin des images et puis j'ai simplement mis une petite vidéo à la fin où vous voyez comment j'ai repris les arêtes à la cire dure et voilà et la malle est dispo évidemment en boutique depuis la semaine dernière merci et à bientôt et bonne fin de vidéo et à bientôt Merci.